Le processus a été unique, c'est pour la première fois tous les athlètes qui étaient sélectionnés au jeu qui votaient pour élire pour leur porte-drapeau olympique et paralympique. Déjà c'était une grande fierté pour moi de voir que ce mode de fonctionnement a été validé parce que je pense qu'on se sent beaucoup plus légitime quand c'est les athlètes qui votent. J'ai beaucoup regardé le jeu olympique, j'ai beaucoup regardé les cérémonies d'ouverture, les porte-drapeaux français m'ont beaucoup inspiré, David Douillet, Jackson Richardson, en plus je suis fan de handball, donc ça a toujours été pour moi des grands modèles, donc je suis content de peut-être être un modèle pour certains athlètes et je suis surtout très reconnaissant. Quand on est désigné porte-drapeau, il y a tout qui se mélange d'un coup, on a plein d'images, plein de personnes, tous ceux qui nous ont accompagnés toutes ces années, au début, quand c'était dur, c'est à tout ça que j'ai pensé et puis il y a l'émotion forcément qui est là, donc il y a tout qui se mélange et j'avoue que c'était un peu un état de choc moi. Je voudrais que tous les athlètes puissent se réaliser, chacun à leur niveau, chacun avec leurs objectifs, chacun avec ce qu'ils ont envie de faire et que du coup toute cette délégation soit au max. Oui les médailles c'est important, mais c'est aussi important de savoir trouver sa place, d'atteindre ses objectifs, de récolter le fruit de son travail en fait, parce que c'est des années d'entraînement, de travail. Moi je suis née au Mali effectivement, mais je suis arrivée en France à l'âge de deux ans, j'ai deux pays qui sont la France et le Mali donc moi je suis très fière de représenter la France et d'être porte-drapeau et capitaine de cette équipe et ça prouve que la France c'est aussi moi, voilà. Je supporterais les athlètes maliens autant que les athlètes français tant qu'ils sont pas dans la même course. J'espère que tout le monde, tous ceux qui ont pris part à l'aventure paralympique 2024 seront fiers et se diront bah ouais je l'ai fait à ma manière, j'ai participé à la réussite de ces jeux. Alors pour moi les jeux les plus réussis possible c'est de conserver ma médaille d'or en paratriathlon et puis de réussir ce rôle de porte-drapeau de la meilleure des façons en ayant fait une promotion du parasport à la suite des jeux paralympiques assez exceptionnel et finalement appréhender la meilleure des façons, le handicap, la différence puisque finalement on est toujours en France un mal-être d'appréhender le handicap etc dans les conversations. Le handicap il peut exister partout, visible, invisible et finalement voilà qu'on ait une société bienveillante, qu'on prenne tous soin les uns des autres et je pense que ça serait un grand pas en avant ou un grand pas de prothèse en avant sur le changement des mentalités et c'est vraiment ça qui est important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...